Maintenant, il y a même les Texas Rangers avec des gilets jaunes et des jeunes en keffier qui viennent ensemble en soutien aux Palestiniens. Il n'y a vraiment qu'aux Etats-Unis qu'on peut voir ça. En tout cas, la cavalerie arrive, ça fait plaisir. On se retrouve pour une vidéo qui revient sur la situation au cours de la semaine en Palestine. Et si vous voulez rien louper de l'actu, abonnez-vous parce qu'on a vu qu'il y a plein de gens qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. N'hésitez pas non plus à commenter et à partager nos vidéos. Si vous voulez nous aider à poursuivre, on a aussi un Tipeee qui est disponible dans la description. C'est notre seul moyen de subsister. On commence cette vidéo en parlant des agissements de Tzal, vous savez l'armée israélienne, mais aussi des agissements de ses communicants. Cette semaine, on a une vidéo montrant le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre qui a été diffusé à l'Assemblée Nationale à une trentaine de députés. Alors la vidéo, elle a été montrée dans le même contexte à des élus et des journalistes à travers le monde. Une communication en soi sur les horreurs du Hamas qui sert à justifier les atrocités commises désormais par l'armée israélienne à Gaza. Cette campagne publicitaire, c'est peut-être aussi le moyen de faire contre-feu à une enquête du média Agi+. Celle-ci avance que Tzal aurait tué des civils israéliens en intervenant après l'attaque du 7 octobre. Cette information, elle est à prendre avec des pincettes puisque Agi+, c'est un média qui appartient au gouvernement qatarie, qui est un allié du Hamas. Enfin bref, il y a deux vidéos de propagande qui circulent. Alors passons maintenant à la situation militaire. L'état d'Israël continue de progresser et a pris le contrôle d'une majeure partie du nord de Gaza ainsi que du port de Gaza. Et cette progression, elle se fait au prix de plusieurs dizaines de morts, d'enfants, de femmes et d'hommes, mais aussi d'une destruction quasi totale de la zone. Il y a certains bâtiments emblématiques qui ont été pris d'assaut et occupés brièvement, comme le Parlement à Gaza City. Et depuis, il a été détruit par une explosion à l'initiative de Tzal. Le message, il est donc assez clair. Les Palestiniens ne reviendront pas à minima dans le nord de Gaza. Et des destructions, il y en a eu aussi en Cisjordanie, à Tulkarem, où le monument à la gloire de Yasser Arafat a été démoli par l'armée israélienne. Arafat, c'était la figure d'un grand mouvement de résistance palestinien qui avait été reconnu par de nombreux pays non alignés et avait permis une période de relative paix en Palestine. Donc détruire cette statue, ça veut dire qu'il n'y aura ni négociation, ni reconnaissance, ni État. Et enfin, Tzal, fidèle à elle-même, a tenté une petite opération de pinkwashing avec l'un de ses soldats qui brandit un drapeau LGBT depuis Gaza. Mais c'est pas nouveau, puisque la propagande de l'armée israélienne et de l'État israélien est depuis plusieurs années basée sur sa pseudo-intégration des femmes et des personnes LGBT pour mieux faire oublier les horreurs qu'elle commet et mieux manipuler l'opinion en Amérique du Nord et en Europe. Tellement moral que depuis deux jours, sa cible privilégiée, c'est l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de Gaza. Il y aurait actuellement plus de 2500 personnes dans et autour de l'hôpital. Certaines sont blessées, d'autres s'y sont réfugiées. Selon l'armée israélienne, le plus grand hôpital de Gaza est une cible parce qu'il abriterait le plus gros QG du Hamas dans ses sous-sols. Maintenant, la presse israélienne parle de ce que l'armée aurait trouvé dans ce fameux hôpital. Quelques armes, quelques tenues, rien de plus. BFM a consacré un reportage sur les enfants qui sont en attente de soins dans et autour de l'hôpital. Et par manque de place, certains sont obligés d'attendre dehors. Les plus chanceux ont des lits médicalisés, les autres sont avec des matelas à même le sol. Les images montrent des enfants amégris, bouffés par les mouches qui, selon le reportage, ont été victimes des bombardements. Mais c'est marrant, les journalistes ne prennent jamais la peine de dire d'où proviennent ces bombardements. Plusieurs services de l'hôpital d'Al-Shifa sont aujourd'hui inutilisables par manque d'électricité. On a pu voir des chirurgiens qui opèrent à la lampe torche et au flash de téléphone. Des bébés qui ont dû être sortis des incubateurs et qui en meurent, du coup. En plus, les évacuations ne sont plus possibles vers le sud, puis vers l'Egypte depuis Al-Shifa. Et l'armée israélienne, elle, par-dessus ça, plante le drapeau national sur le toit de l'hôpital. Et la situation empire en Cisjordanie. Après des semaines d'attaques, d'expulsions et d'assassinats organisés par l'armée israélienne, une fusillade a éclaté. Elle a eu lieu dans le poste de contrôle entre le sud de Jérusalem et la Cisjordanie, mené par ce que l'État israélien appelle trois terroristes et elle a fait quatre blessés. Ce poste, il est détenu par l'armée israélienne qui, par leur contrôle et manque d'effectifs, produit un énorme bouchon en permanence. Ben Gvir, le ministre de la Sécurité nationale, il appelle à traiter l'autorité palestinienne, au pouvoir en Cisjordanie, comme le Hamas. C'est-à-dire par bombardement et anéantissement. Il y a donc bien un projet de guerre, puis de conquête de toute la Palestine par l'État israélien. En réponse, plusieurs ONG médicales et des soignants du monde entier ont voulu montrer leur soutien à leurs consoeurs et leurs confrères. Ils ne savent pas aujourd'hui si les équipes médicales et leurs patients survivront au jour à venir. On a notamment cette infirmière américaine qui raconte la situation dans les hôpitaux en direct sur CNN, après y avoir passé plusieurs semaines. En France, ce n'est pas le même son de cloche. Le président Macron, il avait appelé à un cessez-le-feu humanitaire et exhorté Israël d'arrêter de cibler les civils. Mais il s'est rétracté. Pour cela, il a appelé le président israélien, Isaac Herzog, pour s'excuser d'avoir tenu de pareils propos et lui garantir le soutien de la France. Toujours en France, d'autres tiennent un peu plus la ligne, comme l'avocat Gilles Desvers, qui, avec des centaines d'autres avocats à travers le monde, porte une plainte à la Cour pénale internationale contre Israël, pour crimes contre l'humanité et génocide. En Europe, c'est tout le gouvernement espagnol qui, fort de ses accords pour assurer son maintien au pouvoir, se permet de soutenir les Palestiniens. Il condamne fermement les crimes de Tsaal, les qualifie pour certains de génocide, et exige un cessez-le-feu immédiat. On finit avec le positif. Il y a eu plusieurs mobilisations qui ont eu lieu dans le monde pour demander un cessez-le-feu. On en a déjà parlé dans l'intro avec les Texans, mais il y en a aussi eu en Philippines, où des manifestants ont tenté d'attaquer l'ambassade des États-Unis, qu'ils tiennent pour responsables de la poursuite de la guerre. Aux États-Unis, à Washington, une manifestation a eu lieu en soutien à Israël. Mais une contre-manifestation de juifs orthodoxes, anti-sionistes, et qui soutenaient un cessez-le-feu, s'est tenue en parallèle. Rappelant ainsi au monde que Netanyahou n'est pas le représentant des juifs, et qu'il ne peut pas prétendre agir en leur nom. En France, il y a eu un timide rassemblement qui a eu lieu devant le salon de l'armement Millipol, où sont présentées plusieurs technologies militaires et policières pour les années à venir. En fait, beaucoup des entreprises de l'armement présentes sont israéliennes. Et quoi de mieux finalement qu'une démonstration grandeur nature pour prouver l'efficacité de ces produits ? C'est un peu comme à la foire où on achète une râpe à légumes révolutionnaire, mais là c'est plutôt des râpes à humains qui sont vendus. Un autre rassemblement contre la venue de Macron a été organisé, et rapidement réprimé par la police. A Tunis, des supporters de foot ont déployé un immense typho pour rendre hommage aux enfants de Gaza, afin de rappeler que ce sont eux les premières victimes de ce conflit. Comme quoi les supporters, souvent ça peut être des valeurs sûres. Enfin, au Chili, lors d'un concert, les membres de Scapé ont tous joué avec des maillots de l'équipe de Palestine, et ont déployé un immense drapeau palestinien dans leur public. Là encore, il y a des célébrités qui se prennent partie contre un conflit pour des civils, sans jamais soutenir les belligérants d'un côté comme de l'autre. Juste les civils. C'est fini pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à demain 18h. Ciao ! Sous-titrage ST' 501